Donc, là, je pense que je suis en tirée. Je vais aussi me mettre en place. Je vais encore mettre en place. Je m'arrange un peu pour la main. OK. Qui fait du bruit? C'est le toit au front, ici. Mais il est même pour le faire. Pourquoi il fait du bruit? OK, j'ai mis l'air climatisé, c'est bon. J'ai tout fermé, j'ai mis l'air climatisé, ça va aller. Et là, la dernière petite chose, je m'excuse, parce que je vais juste... Je suis sur l'autoroute, là, je roule à 100 km heure. Je vais juste me monter à 110, calmement, gentiment. Et je vais faire cruise control pour être certaine de jamais dépasser la limite. De toute façon, c'est un méchant, méchant trafic, hein. Donc, c'est ça. Ensuite, c'est ça. Ensuite, c'est ça. Salut, Loulou. Vous pensez? Oh, c'est ça. Si des fois, je manque vos noms, là. Parce que je suis en train de conduire, hein. OK, 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 OK. On parle, on parle. On parle de tout et de rien. On parle, on parle, on parle, on parle. OK, de quoi on parle? Correct, t'es là. OK, de quoi on parle? On parle-tu des coachs? On parle tout du fait que tout le monde est devenu coach? On peut t'en parler? Moi, je suis crampée. Moi, je suis crampée parce que tout le monde est devenu coach. Tout le monde, c'est la faute de Facebook. Non, pour de vrai. Je m'en vais à MTL. I'm going to MTL. Right? You know, I'm from MTL, but I don't live in MTL. Now, I'm going back to MTL because I have things to do over there. And so since, comme j'ai une longue route à faire, je sais vraiment que j'ai une longue route à faire, ben, en tant qu'à ça, je vais parler à mes forces tranquilles. Euh... Puis, euh... Puis, tu vois... T'sais pourquoi... En fait, c'est quelqu'un qui m'a... Quelqu'un qui m'a... Qui m'a donné le surnom de force tranquille. J'aimerais le saluer et se reconnaître. C'est quelqu'un qui m'a donné le nom de force tranquille. Puis, euh... J'ai toujours voulu... Même si c'est pas... Qu'est-ce que ça veut dire pour moi une force tranquille? Ben, tu vois... Loulou Benz... Qu'est-ce que t'avais fait l'autre fois avec la fille qui était chez toi? Euh... Loulou Benz avait une petite situation avec... Qu'est-ce que tu dis, Greg? Hein, hein... Si je viens de voir, ben, c'est Chameur Davidet. Mais j'arrête pas le temps parce que moi, j'aime pas conduire la nuit. Fait que quand je sors de chez moi, je rentre toujours avant que le... Le coucher du soleil tombe. Règlement numéro 1. Puis, règlement numéro 2, j'essaie le plus possible de dormir chez nous. Parce que je veux que quand mon fils se réveille le matin, il me trouve dans mon lit. Il vient même pas me dire bonjour. Mais quand il sort de sa chambre, il passe devant ma chambre, il pousse la porte, il voit que je suis dans mon lit, ok? Comme ce matin, il s'est réveillé à 5h49. Il a poussé ma chambre, il a vu que j'étais dans ma chambre, je dormais, il est passé là. Il est parti direct jouer au jeu Nintendo, puis à ce que... Ah, il y avait un policier, mais j'étais à 110. Je vais pas en faire voir, parce que là, il y a tout le genre de... Il se passe comme... Ouais, fait que je vous le donne, c'est... Fait qu'il y avait une fille que... Un ami, hein, un ami que j'ai sur Facebook, là. Il a voulu aider la fille. La fille, elle avait nulle part où aller. Il a voulu aider la fille. Puis, ben, la fille a backfire sur lui! Quand il a commencé à dire à la fille que, regarde, il ferait temps que tu t'en ailles ou que tu payes de quoi, ben... Oh, et la fille a dit, ben, je vais appeler la police, je vais dire à la police que tu me bats, je vais dire à la police que ceci, que ceci... Ouais, j'avoue que c'est cheap. J'avoue que c'est cheap de notre part, les filles. C'est cette carte-là qu'on peut sortir à... À qui mieux mieux, tu me bats, tu me frappes, violences... Bon, j'avoue que c'est pas merveilleux comme... Comme carte à jouer, là, mais on... Les femmes savent qu'elle a cette carte-là. Et puis, la polo que Loulou Benz avait pris, malheureusement, ben, elle a sorti cette carte-là. Mais moi, j'appelle ça une force tranquille. Dans quel sens? Parce que... Il aurait pu, effectivement, casser les deux dents dans l'avant de la fille. Dans les boulets, j'aurais essayé de casser les deux dents de la fille. Mais, ça aurait été faire preuve de force. Mais, faire preuve de force tranquille... Tu sais, même quand t'as envie de casser les deux dents de la personne, Tu respires par le nez, pis tu dis non. Je vais pas lui casser les deux dents, même si elle le mérite. Je vais pas le faire. I'm gonna be the bigger person here. Pis, je vais... Tu sais, je vais trouver d'autres manières de régler ça. So, anyways... Mais, ok... Fait que c'est ça que je voulais dire par... Qu'est-ce que c'est une force tranquille? C'est que tu... Tu sais, utiliser ta force, mais... Qu'est-ce que tu vas cuisiner pour moi? Si c'est pas du griot avec du gras... Grès que j'en veux pas. Moi, je mange juste du griot, pis il faut qu'il y ait du gras dans mon vie. Pis, euh... Ricoller à une poisseuse. Non! Ouais, non, non, non! Ricoller avec sauce rouge. Est-ce que tu cuisines bien pour de vrai? Hein? Dis pas ça... Dis pas ça juste pour rentrer dans mes sentiments. On dit que... La meilleure façon de rentrer dans le cœur d'un homme, c'est par le ventre. Mais je pense que moi, je suis la seule fille qui fait exception. Moi, je pense que je suis la seule fille. Ha, ha, ha! Qu'on a pas par les bijoux. Qu'on a pas par l'argent. Ha, ha! Tu veux l'attraper... Preparer un bon repas. Ouais, je sais, c'est une faiblesse de ma part. Pas fort! Pas fort! Pas fort! J'arrête pas de m'entendre. Regarde pas de m'entendre. Fait que c'est ça! Fait que c'est ça! Puis, ben, je voulais vous dire que, euh... Je voulais qu'on parle de coaching. Je voulais juste dire que tout le monde est devenu coach de temps-ci. Euh... Que pour devenir coach, ben, moi, il me semble que ça prenait une petite formation, là, pour devenir coach. T'es sérieux, là? T'es sérieux, là? T'es sérieux, là? T'es sérieux, Greg? Tu vois, tu m'as fait birefouquer de ma route, là. Qu'est-ce que tu veux dire par en cent ans? Moi, j'essaie d'avoir une discussion intellectuelle, puis on parle de coach. Ben, c'est tant mieux. Qu'est-ce que tu veux dire par en cent ans, Greg? Greg, qu'est-ce que tu veux dire par en cent ans? Tu veux dire que tu vas cuisiner, je cuisine tout, tout nourriture. J'amène quoi? Seul? Haïtien seulement? Eh bien, bien, bien sûr! De quoi? Tu penses que j'ai besoin? Tu penses que je... Je vais venir chez toi pour manger un hamburger? Bien sûr que je veux t'y arriver. Mais j'aimerais beaucoup qu'on m'apprenne. J'ai une fois essayé de faire un griot. Je l'ai fait comme on me l'a dit, selon la recette, mais c'était pas ça du tout. C'était pas mauvais ce que j'avais fait, mais c'était pas ça du tout. C'était pas du griot. C'était de la viande, rôti, mariné, mais c'était pas du griot. C'était pas du griot. Ça ne goûtait pas le griot. Ah, là, tu vois, tu sais qu'est-ce qui va arriver là, Greg? Là, j'avais même pas ça en tête. Là, maintenant, je m'en vais à Montréal. Je vais faire un paquet de routes. Moi, je m'en vais au centre-ville. Je vais être obligée de faire un paquet de routes pour arriver jusqu'à, soit au moins jusqu'à la 40. Bien, le meilleur pour moi, c'est de vivre à Montréal-Nord, là. Soit jusqu'à Montréal-Nord pour aller chercher un plat de griot. Parce que tu m'as mis ça dans la tête, maintenant. Puis moi, quand il s'agit de bouffe, je niaise même pas. Je niaise même pas. C'est pas pour rien que Dieu m'a fait mince. Parce que Dieu savait. Parce que si Dieu m'avait faite grosse, j'aurais même pas essayé de maigrir. J'aurais même pas essayé. Parce que j'aime la nourriture, la nourriture m'aime. Salut Kelly. Salut. Denis de La Réunion. Ok, on peut-tu parler de sujets sérieux ? J'essaie d'apporter un sujet sérieux, guys. J'essaie de vous dire que tout le monde est devenu coach. Tout le monde. Mais je pense que coach, c'est le nouveau pasteur. Est-ce que c'est moi ? Je pense que coach, c'est le nouveau pasteur. Ouais. Moi, je pense que tout le monde est devenu coach. Tu sais, tu vas voir l'autre qui donne des conseils matrimoniales. Non, c'est vrai. Tu vois l'autre qui donne des conseils de couple. Bon, il n'a même pas un chum pour sa propre tête. On peut-tu ne pas être sans honte quand on se met sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît ? On peut-tu ne pas être sans honte ? Parce qu'il y a quand même des gens qui nous connaissent. Il y a quand même des gens qui nous connaissent. Moi, j'étudie pour être travailleur social. Hein ? On s'entend ? J'ai travaillé avec des gens suicidaires, j'ai travaillé avec de la trisomie, j'ai travaillé avec des enfants en bas âge, j'ai travaillé avec de la toxicomanie, j'ai travaillé avec des personnes âgées en perte d'autonomie. Puis, tu sais, j'ai de l'expérience un peu dans ma poche. J'ai, qu'est-ce qu'on appelle, une, deux, une goutte d'expérience dans ma poche. Puis, je n'ose même pas, moi-là, moi-là, qui ai été obligée de faire des présentations sur le non-décrochage scolaire, moi-là, qui ai étudié en relation d'aide, en situation de crise, tu sais, qui peut, qui peut, mes choses, même pas me mettre le nom de coach, parce que j'ai peur que quelqu'un sorte d'un puissant quelque part pour dire, qui coache ça ? Ouais ! Oh my God ! Ok, excusez-moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'appuie, là, parce que je suis en train de conduire 5 km heure, puis, je me concentre en même temps sur mon volant, sur la route, sur vous, j'essaie de vous lire. Greg et Cropi. Allo, allo, Tchekody. Salut, j'espère que tu vas bien. Et, ils ont des folies, coach, je te jure, sans avoir fait, sans avoir fait du sport ou d'études, arnaque totale. Mais c'est ça que je veux dire. Tout le monde est coach maintenant, tout le monde est thérapeute. Mais, moi, je me demande, pourquoi moi, parce que j'ai dans, je, 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 je le fais au privé, je ne le fais pas au public. Pourquoi, moi, je paye 2 000 $ la session pour faire, pour devenir intervenante sociale, pour être capable de gérer les problèmes de société ? Pourquoi, moi, je paye 2 000 $ par session, alors que, l'autre, elle s'est déclarée coach gratuitement. Elle s'est déclarée coach gratuitement, comme ça, elle s'est levée un matin, elle était vendeuse dans un magasin, puis là, soudainement, elle est devenue coach. Mais, pourquoi, je te, pourquoi, moi, je me tape des présentations, pourquoi, moi, je me tape des présentations de, 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 de 1 heure, de 45 minutes tout seul, des travaux, des débats, euh, 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 planifier les activités pour des personnes en, en perte d'autonomie, pour des trisomies, euh, pour des, des, des personnes suicidaires. Pourquoi, moi, j'étudie en relation de crise, mais pourquoi, si, avoir su, je me serais déclarée, je me serais déclarée coach ? C'est pas possible. Quand on est coach, on a la vie, on a, on a la vie des gens, c'est comme un médecin, mais nous, on n'opère pas, euh, mais nous, on n'opère pas dans le, dans le corps physique, nous, on opère dans la tête, dans les émotions, dans les sentiments de la personne, donc on essaie de faire, pour pas la personne, are you feeling right ? Est-ce que ce que tu sens, là, ça vient d'où, euh, ça, hein, quand, 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 quand tu vis une telle période, ça te fait quoi ? Jamais, nous, on dit à la personne quoi faire. On lui donne des options, puis après, la personne fait son choix. Et au grand, jamais, 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 on entame des relations personnelles avec les gens qui on aide, la preuve que t'as pas fait, de, 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 que tu t'as pas étudié dans le domaine de l'intervention, la preuve en est que, tu te laisses tomber amoureuse, par les gens que tu aides, c'est la preuve qu'il n'y a aucun prophète, il n'y a rien, il n'y a pas de coaching là-dedans. Mais je vais vous dire quelque chose, coaching, là, en vérité, tout le monde pourrait le faire, mais, mais pas vraiment de la bonne façon, j'ai expliqué pourquoi. Tout le monde, moi, c'est ce que je pense. Lorsque Dieu nous a créés, on était de la terre, hein, il dit, il n'a plus de la poussière, il a formé Adam, on n'était que de la poussière. Et qu'est-ce que tu as fait ? Tu as insoufflé en nous son souffle de vie, son, il a fait de nous. Et, l'homme s'est réveillé, c'est son souffle qu'il a mis en nous pour que nous nous réveillons. Une fois que nous nous sommes réveillés, comme humains, d'accord, nous avons vécu dans le jardin d'Eden et tout ça et tout ça. Voilà. C'est ma petite folklore que je me suis faite. Donc, on se réveille, le souffle de Dieu. Maintenant, on est là, dans le jardin d'Eden, comme des innocents. Qu'est-ce qui se passe ? On mange la pomme. Qui a mangé la pomme ? Si c'est Adam, si c'est Ève, bref, l'autre dit que c'est l'autre, l'autre dit que c'est l'autre. OK. On mange la pomme. Quand on mange la pomme, on découvre le bien du mal. D'accord, qu'à cela le tienne. Moi, je vous le dis, l'être humain n'a pas besoin de coach. L'être humain n'a presque pas besoin de religion. Non, l'être humain n'a pas besoin de religion. L'être humain n'a pas besoin de coach. Oui, des fois, on a besoin de guide. Oui. Mais ce n'est pas nécessairement un coach. Ça peut être ta voisine. Ça peut être le gars à l'épicerie qui va te dire juste un mot. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute des signaux de la vie. Tu peux être quelque part à l'épicerie et quelqu'un te dit un mot. Et tu te dis, par rapport à mon problème-là, c'est ce que cette personne-là vient de dire. C'est ça la solution. Oui, 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 oui. Et ce n'est pas ton coach qui te l'a dit. Ce n'est pas ton thérapeute qui te l'a dit. C'est juste quelqu'un à l'épicerie qui te l'a dit. Et un coach, c'est devenu comment? Donc, on connaît le bien du mal. On n'a pas besoin ni un prêtre pour nous le dire. Quand tu es née, pas même un enfant. Nikita, tu as des garçons là. Tu as un bébé, tu as un qui est moyen, tu as un qui est plus vieux. Est-ce qu'ils ne savent pas le bien du mal? Est-ce qu'il faut que tu leur dises qu'ils savent? Quand il y en a un qui prend le jouet de l'autre, il sait qu'il a pris le jouet de l'autre. Il sait. Vous voyez donc? On connaît le bien du mal. L'enfant, quand il naît, il est un peu innocent. Mais jusqu'à trois ans comme ça, il commence à comprendre le jeu. Il n'est plus innocent. Vous voyez, non? Donc, c'est ça où je veux dire que tout le monde peut être coach. Parce que tout le monde sait les bases de la vie. Quand tu nous avais soufflé, on savait. On savait que ne prends pas le bien d'autrui. Le bien d'autrui, c'est quoi? Ne vole pas son auto, sa femme, sa maison, ses bijoux, son argent. Non, on le savait. Quoi encore? On savait, ne frappe pas. Ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. On savait ça aussi depuis longtemps. Ce n'est pas aucun prêtre qui est venu nous le dire. Qui est qui aime qu'on le tape? Qui veut ici qu'on le tape? Personne. Alors, pourquoi toi, tu tapes les gens? Donc, les histoires de coaching, là, oui, c'est du n'importe quoi. C'est de l'arnaque. C'est quoi les gens qui donnent des conseils, là? Comment on bavit la Buneo et Zaraqa? Parce que là, il y a un boss qui se passe en ce moment. Moi, j'en parle simplement parce que je n'ai rien à faire. Je conduis pour deux heures. Donc, pas deux heures, mais une heure, là. Ça fait que je ne peux bien parler de n'importe quoi. Ce n'est pas une de mes vidéos officielles. Donc, c'est du blabla que je fais. Mais je veux parler avec mon peuple, donc je parle. Il y a une vidéo, là. On n'a pas de nom, ici. Mais, Niki, toi, tu sais de quoi je parle. Influenceuse d'Abisso. Moi, c'est qui t'encore. Influenceuse d'Abisso, moi, encore. Soit-disant, une de nos influenceuses, une de nos YouTubeuses, soit-disant, elle a pris le mari de quelqu'un. Nalopi, hein? Yango, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que cette influenceuse, là, mais il faut la voir. Je ne peux pas nommer son nom parce que je ne veux pas nommer son nom. Mais bon, bref, peut-être en privé, je pourrais vous dire son nom, peut-être. Elle est quand même très jolie. Elle a quand même son charme. Je ne peux pas en dire plus, si elle va se connaître. Elle a son charme. Mais la fille, je l'estimais. J'estimais la demoiselle. J'avais de l'estime pour elle parce que d'un moment, là, qui... Donc, moi, c'est qu'il tente qu'on n'a pas de niveau. On n'a pas de niveau à côté une belle... Moi-même aussi, je suis une fille d'Amérique. OK, je n'ai rien à impressionner, mais il faut qu'on se dise les choses. Quand une fille est jolie, elle est jolie. Il faut le dire. Il n'y a pas de mal à ça. Donc, tu vois, elle est jolie. Bon, son français est tellement amoureux, OK, son français est un peu comme ça, comme ça. Mais, en général, bon, c'est une fille qui nous amusait bien sur Internet. Et j'avais une certaine estime pour elle. Mais là, maintenant, elle se fait prendre où, cette fille-là? Mais je vous dis, ce n'est pas n'importe quelle fille, quand même. Il faut la voir. Vous allez comprendre de quoi je parle. C'est une fille que tu as l'impression qu'elle est là avec les fils de président ou elle est là avec les chanteurs, avec les... Non! Elle est là avec des matasques, des laiderons. Des laiderons que même moi, ici, à Lycia, je ne peux pas prendre. Eh, Zabé! Des laiderons qui vivent dans des entrées, couchées, mangées à côté, dans la saleté. Littéralement, entrées, couchées, mangées dans la saleté. Attends, là, Lycia, oh, yo! Je ne peux pas prendre un homme comme ça. Je n'ai pas dit que les hommes, il faut les prendre avec des voitures. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est comme si vous voyiez Rihanna aujourd'hui. Hein? C'est comme si aujourd'hui, vous voyez Rihanna avec un mec qui ne fait aucun sens, d'abord dans sa laideur. Vous m'excusez, je ne veux pas insulter l'enfant des gens. Il a une mère, il a un père, je ne veux pas l'insulter gratuitement. Tout comme fait, je nomme pas de nom ici. Je dis juste qu'il est laid, mais trois fois laid, pardon. Il habite dans l'entrée-couchée, manger dans la saleté. Parce que la fille aussi, quand elle file, elle ne peut pas regarder où elle file. Ou bien, donc on ne s'en met pas dans la terre, ok? On s'allie le montage. Elle ne peut pas rentrer chez elle. Elle va, elle fait le montage. Elle enlève un peu la partie de la cuisine, là. La partie de la cuisine, là. C'est quoi que vous faisiez dans la cuisine? Vous avez essayé de préparer. Parce que moi, je vois comme des pommes de terre. Ben, le roi, il va poursuivre ma pomme de terre. C'est quoi? Vous avez essayé de préparer. Vous avez essayé de faire à manger. La règle de base quand tu fais à manger. Pendant que tu fais, tu termines, tu débarrasses. Tu fais, tu termines, tu débarrasses. Tu fais, tu termines, tu débarrasses. Ça, c'est ce que ma mère m'a appris. Comme ça, à la fin, il n'y a rien. A la fin, il n'y a rien. Au même moment que tu as fini de peuler les pommes de terre. Dès que tu finis de peuler les pommes de terre, tu jettes les pommes de terre, tu essuies là où tu les as peulées. Tu laves le bol. Tu mets tes pommes de terre dans l'eau froide. Moi, c'est comme ça qu'on m'a appris. Ben, la hibité, pour toi, Wana, il y a salité, voyez. Mais toi, Wana, qui n'a pas été faite. Première chose. Moi, je ne suis pas un coach. Mais c'est mes règles de vie, moi-même. Moi, j'aime faire mon lit. Je dois faire mon lit quand je me lève le matin. C'est une obligation. Pourquoi? Parce que c'est ma façon de démarrer ma journée. Et si je n'ai rien réussi dans ma journée, parce que Dieu sait que j'ai ceci à faire dans ma journée, je suis toujours débordée. Et quand j'ai réussi à faire 50% de qu'est-ce qu'il y avait dans ma journée, 60%, je suis très fière de toi. OK? Parce que c'est très rare. My God, j'ai l'air. Je pense que c'est beaucoup. Je me l'ai dit. OK. Et au moins, je me serais dit. Je suis partie. Tu complies ma journée, j'ai fait mon lit. Au moins, il y a ça que j'ai fait. Et il n'y a rien de meilleur que de revenir après une journée, déborder et de te coucher dans ton vie. Frais, propre, il n'y a rien de plus. Donc, bref. Mais il y a un peu comme il y a tout ça. Il n'y a pas d'entrer, coucher, manger à côté dans la saleté. Mais toi, il n'y a pas de bonnes ici même pas. Il y a un peu de temps à dire qu'il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps à dire. Il y a un peu de temps à dire. Hein? Un peu de temps à dire. Oh, on attend qu'il y a un peu de temps. M'envoie de temps à dire qu'il y a un peu de temps à dire qu'il y a un peu de temps à dire qu'il y a un peu de temps à dire, je m'envoie de temps à dire qu'il y a un peu de temps à dire. Mais c'est quoi ça? Bon, écoute. Le cœur a des raisons que la raison ne comprend même pas. Et puis, d'abord, nous avons tous aimé un manger, un entrer, un coucher. Mais pas manger dans la saleté. Non, non. Nous avons tous aimé un entrer, un coucher. Parce que de toute façon, c'est la femme qui fait l'homme. Une femme aussi, ne peut pas refuser un genre de gars qui est en train de coucher. Pourquoi je dis ça? Parce que, moi aussi, c'est la femme qui fait l'homme. C'est la femme qui fait l'homme. C'est la femme qui va rencontrer ton homme. Il habite dans un mauvais endroit comme ça. Au bout de six mois, tu vas le faire déménager. Parce qu'il va voir que sa femme n'est pas à l'aise ici. Elle ne peut pas vivre ici, elle n'est pas bien, elle n'est pas à l'aise. Ce n'est pas comme elle est. C'est trop froid pour elle, elle n'est pas à l'aise, elle n'aime pas ça. Les escaliers, elle n'aime pas monter les escaliers, elle n'aime pas ceci, elle n'aime pas tout ça. Tu vas vouloir maintenant, parce que maintenant tu as une femme, tu vas vouloir te mettre dans une situation un peu plus respectable. Donc, c'est la femme qui fait l'homme. Une fois qu'une femme arrive dans la vie d'un homme, elle le fait. Moi aussi, je vais te dire que je vais te mettre dans mon dos. Moi aussi, je vais te dire que je vais te mettre dans mon dos. Parce que c'est elle-même qui va arriver. Elle va laisser... Vous n'avez pas le temps de faire comment il y a mon ami, c'est pas ma femme, pourquoi est-ce que c'est là ? Je ne peux pas. Regarde là, c'est mon mari, c'est mon mari. La famille n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Moi aussi, elle n'est pas là, on se peut dire. On ne sait pas. En tout cas, c'est mon mari. C'est mon mari. Tu vas rester derrière, tu vas attendre que je dépasse le camion au calme, et ensuite, je te laisse la voie. C'est les gens qui ont des motos, là, je ne sais pas ce qu'est-ce qui se passe dans leur tête. C'est parce qu'ils sont des batman, là, ils sont là-bas. Bon, excusez-moi, là, tu es là-bas, parce que là, il y a trop de soleil, il y a trop de reflets métalliques, il y a trop de... Voilà, tu n'as pas passé le reflet, tu n'as pas passé. Ok, bon, on a l'opi, hein. Non, mama titulaire. Non, mama m'banda. Pozo boundé, là. Yo mama titulaire. Tu es avec cet homme-là depuis y a un an. Dans le rentré-couché, là, y a mama m'banda. Y a y a y a qui ont rajouté saleté. Y a osakika dans l'entré-couché. Toi, tu étais dans le rentré-couché. Mais ma nanaïa, elle est venue rajouter. Parce que les pommes de terre, là, que j'ai vues, qu'on était en train de couper, c'était des pommes de terre fraîches, hein. Bonjour, Dupéry, étoile du matin. Excuse-moi, mon frère, je vais vous dire, ma soeur, je ne vais pas lire ton commentaire pour le moment, je vais vous mettre tout seul, mais je vais lire ton commentaire. Attends, un moment. Qu'est-ce que tu me dis? Un moment. Non, mais t'es un imbécile, toi! Imbécile. Moi, je suis en train de conduire ici. Tu viens. Un imbécile, comme ça. Ah, non, non, bloquez, non, non, moi, je n'en ai rien à foutre, hein. C'est un imbécile, comme ça. C'est un imbécile. Et puis, en plus, on va en venir, il y a ça, ici. Moi, je te bloque. Je n'ai pas le temps. Oh! Un imbécile, comme ça. Je vais parler à mes amis. D'abord, tu n'es même pas mon ami Facebook. Je ne te connais même pas. Tu viens de moi, imbécile. Ouais! Quand vous criez, c'est mon mari, c'est mon mari, là. Depuis un an, t'es avec lui. Tu n'as pas obredé, ma soeur. Tu n'as pas donné à ton mari, là, une maison un peu plus respectable, à son niveau, au niveau. Parce que le rôle d'une femme, quand tu rentres dans la vie d'un homme, c'est de l'augmenter, de lui faire monter. À mon indifférence, quand j'étais seule, j'étais comme ça. Maintenant, j'ai une femme, je suis devenue comme ça. Au moment, il y a une femme, il y a une femme, il n'est pas sale. Non, 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 je dois rester un peu ici pour voir un peu plus comment je vais obredé. Un peu plus. Vous voyez, non? Bonsoir, Marvin. Bonsoir. C'est ça. C'est ça, le but d'une femme dans la vie d'un homme. Tu viens lui apporter. Lui aussi, il va t'apporter. Lui aussi, il va t'apporter. Mais toi aussi. Mais là, moi, j'ai vu les entrées coucher, là. Et toi, tu déclares, ça fait un an que tu es avec lui. Ça fait un an que tu es avec lui. Tu ne l'as pas sorti de son entrée coucher. Et la chose que je voulais dire, ça fait un an que tu es avec lui. Donc, tu aurais pu tomber en fait dans les entrées coucher, comme ça, là. C'est là où vous vous tombez en fait. C'est là où vous faites vos enfants. Moi, je demande seulement si c'est là où vous faites vos enfants. Dans les entrées coucher. Parce que vous êtes des grandes femmes. L'autre, elle a sa vie à la radio, sa carrière, tout ça. C'est des grandes femmes. C'est pas de n'importe qui, ça. Mesdames, vous ne voyez pas que vous êtes des grandes femmes. Vous êtes des grandes dames. Mais, tout ce qui n'est pas là, mais tu sais, on reconnaît un homme au type de femme qu'il réussit à avoir. On reconnaît aussi une femme au type d'homme qu'elle réussit à avoir, elle aussi. Ah, ben oui! Si, si toi, tu es le genre de fille qui... Bon, je sais pas, je sais pas, hein? Ben, si toi, tu es le genre de fille d'entrée coucher, ben, ma fille, je sais pas, hein? Et puis, tu poses ça fièrement. Je sais pas si c'était pour faire chier l'autre, parce que... Ben, mais... Parce que les hommes aussi, hein? Même si l'homme, il dit qu'il est retourné chez sa femme, il a demandé des excuses, tout ça. Les hommes sont des joueurs, les frères. Mes frères, pourquoi vous êtes comme ça? On va faire quoi avec vous? On va faire quoi avec vous, mes frères? Mais on va faire quoi avec vous, finalement, mes frères? Même eux, tu vois, comme ça, tu te dis, non, lui, là, c'est pas un joueur. C'est un homme sérieux. Tu le vois souffler, tu le vois à gauche, à droite, tu le vois... Tu l'entends même parler. Il t'appelle pour vous parler. Tu te dis, non, ça, ça, c'est un homme. Mais bon, c'est pas pour moi, c'est pas mon genre, mais c'est un homme. En tout cas, la fille qui va le trouver, elle est chanceuse. Maman, n'a, y'a, 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 mais tu vois, de toutes les couleurs, tu te dis, non, mais c'est... Non, mais c'est... Mais j'ai pas de mots pour le définir. C'est une ravette, c'est un cochon. C'est un bon à rien. C'est un grand parleur, petit faiseur, c'est un chalot, c'est un pauvre malheureux. Il n'a rien. Il peut... Mais... Mais non! Mes frères... Et tu vois, et malgré tout, tu te dis, non, laisse-moi quand même prendre ces faux-riens-là. Hein? Il est faux-riens aujourd'hui. Tu te dis, dans ta tête, tu reconnais. Parce que les femmes, quand on rentre dans la vie d'un homme, on reconnaît qu'un homme a ou pas une femme dans sa vie. On le reconnaît. Un homme, si je me tiens debout à côté de toi, et... il y a un homme qui est seul. 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 Tu puits de la bouche. Tu puits des sous-bras. Je vais chez toi. Ta maison ressemble à n'importe quoi. Je sais que tu n'as pas de femme dans ta vie. Je sais que tu n'as pas de femme dans ta vie. Parce que si tu avais une fille, une femme dans ta vie, déjà les odeurs là, ça ne serait plus là. Déjà l'allure, n'importe quoi là, ça ne serait plus là. Parce qu'à la minute où une femme t'attrape, vous savez, vous dites que les femmes sont des anges. J'avais lu ça quelque part. Ça se court partout quelque part. Mais les anges ne vivent qu'au paradis. Alors, pourquoi quand on attrape un homme qu'on veut le refaire de A à Z ? Mais parce que les anges, on est d'habitude entre nous, les anges, les belles choses, bien paraître, voilà quoi. Et les anges, nous ne vivons qu'au paradis. Et nous ne voulons que tout ce qui a rapport avec le paradis. Le jardin des dettes, nous manquent. Voilà pourquoi quand tu attrape un homme, tu veux automatiquement le reprendre. « Oli, yo, puis mi, sa, ye, bien. Oka, te, su, ki, touto, oka, te, mandevo, puis mi, sa, puis la, ma, bien. Parce que tu veux maintenant, tu te dis, « Rana, ta, mon akana, mon to, yo. » Moi, mon akana, ils vont me voir avec une personne sale comme ça. C'est pas possible. Ils vont me voir avec une personne qui habite dans des endroits comme ça. C'est pas possible. J'ai aussi mon respect. « It's not until you fall that you'll fly. » « When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turn to the rest of the road. And we'll do it. » « We will go in the dark,